Alors, c'est les Etats-Unis qui provoquent des guerres partout dans le monde. La paix passe par le rééquilibrage des puissances. C'est pour cette raison que je soutiens la Russie, outre le fait qu'elle porte des valeurs traditionnelles et non pas l'inversion des valeurs décrites par René Guénon et portées par l'Union Européenne et les Etats-Unis. Voilà, Abraxas. Oui, et puis aujourd'hui, en plus, quand vous soutenez la Russie, vous passez pour un monde fasciste. Un monde, comment dire, un monde extrémiste qui refuse la démocratie européenne. C'est ce qu'on va vous faire croire. Alors voilà, Vostok, il dit que c'est une info qui vient de tomber. Alors, c'est en direct. Écoutez, je ne savais pas, il a mis le lien sur cette intervention militaire en Chine. Écoutez, on va suivre l'affaire. Alors, Méo, il me dit, je t'ai envoyé un message sur Facebook. Si vous avez besoin de bras et de cerveau pour le Tour de France, je suis votre homme. J'ai 30 ans, je vis au Havre dans le 67, ancien restaurateur. J'ai tout vendu, je cherche comment me rendre utile dans cette société sans me pourrir l'esprit par ce système. Je suis libre cet été. Eh bien, Méo, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, c'est pas tombé. Voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et je ne sais pas comment on pourrait se faire. Mais en tout cas, ta proposition ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On la prend en compte. Et je vois très bien, effectivement, ton Facebook. Donc, il n'y a pas de souci. On reste en contact. C'est avec plaisir. Alors, Pascalien me dit, Pierrot, c'est l'arnaque. Bien dit, t'es pas le fait du bis.bar. C'est pas des oraux, mais il faut le savoir. Il n'a rien à dire et tout à vendre. Voilà, Pascalien. Moi, ce que j'ai trouvé, voilà. Je vous dis mon sentiment de base. Après, je ne veux pas le dénigrer. Je ne connais pas, je ne sais pas exactement. Mais bon, je sens ce côté mercantile. Et pour le côté survivaliste, ça me gêne. Ça me dérange un peu que ce soit aussi mercantile en vous vendant des kits de survie ou des stages commando. Je trouve qu'il y a quand même tout un esprit marketing qui est en train de se greffer sur ça, qui joue en plus sur les peurs, parce qu'on nous parle de cet effondrement économique. Alors évidemment, comme je dis, l'effondrement économique, on y pense, mais c'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice. À force d'en parler, évidemment, ça va arriver, mais tout est fait en plus pour que ça arrive. Donc l'effondrement économique, oui, c'est pas besoin d'être un peu Madame Soleil pour voir que ce monde ne tourne pas rond. Mais quelque part, voilà, est-ce que cette notion de vouloir faire de l'argent avec les peurs, est-ce que c'est très sain ? Je ne sais pas. Alors, il y a Ozy, tu vas d'arriver, mais Ozy, c'est la star du chat. Salut Ozy ! Alors, est-ce que Méta TV a besoin d'un graphiste, c'est Béaba ? Mais oui ! Je réponds oui tout de suite, mon cher Béaba. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tous ceux, et ça, je réitère encore, s'il y a des gens qui veulent intégrer l'équipe, parce qu'on recherche encore des infographistes, on recherche des journalistes de terrain, etc., contactez-nous. On est en recrutement permanent. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une campagne de recrutement encore, on en a déjà fait, mais si vous désirez vous investir dans le projet, il n'y a pas de problème. On nous demande, par exemple, si un graphiste, oui, nous avons besoin d'un graphiste. Oui, oui, et oui, encore oui, nous avons besoin d'un graphiste. Tout à fait. Je suis prêt à donner mon temps libre. Écoute, il me dit qu'il m'a envoyé un message privé, ce doit être tout récent, parce que je n'ai pas reçu. Mon cher Béaba, avec plaisir, je me ferai un plaisir de te recontacter. Alors, qu'est-ce que vous dit Ozy ? Méta TV qui a organisé une manifestation alors que, comment c'est le direct, tout à l'heure qu'on leur relève d'un défi considérable. Je suis méchant. Ben oui, t'es très méchant, Ozy. Surtout qu'on commence à l'heure, à l'heure. On commence à 3, 4 minutes de retard. Ça va, c'est le temps de placer les ordinateurs, surtout. Mais nous sommes, bon, des fois, il y a des petits retards, surtout le vendredi. Mais demain, comme c'est Marion Cigot, d'ailleurs demain, je préfère vous informer, Marion Cigot, ça commencera plus tôt. L'émission commencera à 20h, et non pas à 21h. Parce que comme c'est Marion Cigot, vous savez, les gros invités, on leur propose des émissions spéciales. La même émission spéciale, d'ailleurs, qu'on avait proposée à Céino, si je me rappelle. Donc, c'est-à-dire 4h. Et là, on commencerait donc à 8h, et on finira à minuit. Donc, ce sera un peu plus long que d'habitude. En tout cas, grosse émission. Parce que vous savez, Marion Cigot, c'est quand même l'historienne de référence en ce moment, et je pense que ça va être très, 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 très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore ? Saint-Georges-O fait un peu de fric, mais ce n'est pas pour autant qu'il raconte des conneries sur l'effondrement économique et écologique. S'il n'y a plus de pétrole, on fait quoi, les loulous ? Victor, Doubdoum ? Oui, moi, c'est pas ça. Je dis oui, je suis d'accord avec cette vision qu'on a de l'effondrement économique. Ça, c'est pas besoin de lire dans le marre de café pour voir que ce système va à sa perte. C'est un système capitaliste tel qu'il est fait avec cette consommation effrénée, épuisement des ressources, inégalité sociale, impérialisme de certains États. Ce bordel-là, ça va bien finir par s'effondrer. On le sent tous. D'ailleurs, au fond, quelque part, c'est un peu encore de l'alchimie, puisqu'on le veut tous, c'est bien que ça va arriver. À un moment donné, puisque nous tous, on pense à ça, ça va se matérialiser. Toutes ces pensées vont finir par faire effondrer le système. C'est évident. Mais est-ce que pour autant, on doit faire de l'argent avec tout ça ? Je suis un peu circonspect sur la vie. À voir, à voir. Alors, pour ceux qui ont loupé les scoops tours de France Méta TV dès le 14 juillet, Marc-en-Sigot, bon ben Cyril, elle nous fait la pub, c'est parfait. Alors, il y a l'art des choix, il me dit, juste avant le début du match, je fous d'hier France-Pays-Bas, un supporter de l'équipe de France a fait la quenelle dans les tribus du Stade de France, il portait le masque de Poutine. TF1 a tout filmé un plus hasard. Oui, j'ai vu l'image, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, oui, oui, j'ai vu l'image de la quenelle sur TF1, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. « Il est inéluctable les fondements économiques, mais ce qui est important, c'est ce que l'on fera quand il arrivera, il faut changer le système, et c'est loin d'être évident. » C'est Daniel qui nous dit ça. Ça, c'est clair. C'est loin d'être évident beaucoup de choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord à l'avance. C'est pour ça qu'on avait fait cette émission sur les droits et la démocratie. Je trouve que vous avez sorti plein d'idées qui étaient très intéressantes, ce qui veut dire que les idées sont là. Après, comment les mettre en place ? Comment ? Ça, ça reste la grande question. C'est un peu comme à Étienne Chouard, quand il me donne des bonnes idées, mais on lui dit « Mais comment les mettre en place ? » Là, c'est une réponse peut-être compliquée à la hauteur de la question. Parce que remettre un système en place, oui, comment ? Par la force, en forçant les gens, par le bon sens, ça va être assez terrible. Alors, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des intérêts politiques. Un mec de gauche, un mec de droite, un national, un international, un chrétien, un musulman, il n'aura pas la même vision de l'histoire à cause de ses opinions. Il n'y a de toute façon pas d'histoire aujourd'hui. L'histoire récente, c'est que des racs, des fachos qui ont manifesté quoi que le barrage au mot. Mais pour l'histoire, c'est que le gouvernement s'est attaqué aux familles pour les dissidents. C'est le système qui brise la famille pour briser les repères de la nation pour les chrétiens, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À Nysette, chacun a après aussi sa version de l'histoire. Mais après, il y a les faits. Et les faits historiques, alors après, bien sûr, on va me dire, mais il y a l'interprétation. D'accord ? L'interprétation des faits. Chacun peut donner, oui, des interprétations différentes. Mais les faits sont là. Et quand on se base sur les faits historiques, après, bon, quand même, il y a une part, finalement, d'interprétation, mais il y a aussi une part qui est presque incompressible. Voilà, le fait s'est déroulé, ça signifie, il y a quelque chose. Il y a un sens. Alors oui, quelqu'un avait dit, les Russes n'ont jamais perdu de guerre. Puis il y a celle-ci qui répond, oui, ils ont perdu la guerre en Afghanistan, tout à fait, grâce à l'influence américaine. Vous savez, ça aussi, on s'en rappellera dans l'histoire comment les États-Unis ont fourni des armes à un certain Ben Laden. Ah oui, un certain Ben Laden qui était chargé du recrutement des Moudjahidines qui ont effectivement œuvré à faire perdre les Russes, en tout cas, à les faire partir d'Afghanistan, puisqu'ils avaient été intervenus, je crois que c'était en 1979, ça avait commencé l'intervention militaire russe en Afghanistan, puisqu'il était une absolue, évidemment, folie d'aller essayer d'occuper l'Afghanistan. Et puis ça, c'est très mal terminé parce que les Américains ont fourni des armes via un certain Ben Laden, ont formé des Moudjahidines. Et ces personnes-là, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui ont pris le pouvoir après. Je vous le rappelle, les talibans, ça me fait rigoler, on parle des talibans, les talibans, mais qui a amené les talibans au pouvoir ? Qui leur a donné des Stinger ? Vous savez, c'est des armes qui leur permettaient de dégommer les avions, les hélicoptères, etc. Et donc, la supériorité aérienne des Soviétiques, bon, elle a été balayée. Ce qui était leur atout essentiel, c'est d'avoir cette supériorité aérienne. À partir du moment où ils ne l'avaient plus, ils ne contrôlaient plus le terrain, c'était terminé. Donc, ils ont perdu énormément d'avions, de chars, et puis ils sont partis, c'était une boucherie, c'était... cette guerre en Afghanistan, en tout cas, la première guerre, même la guerre russe, n'était pas terrible. Les Américains ont tout fait, évidemment, pour précipiter la chute des Soviétiques, en fournissant, donc, les armes à la partie adverse. Et puis, ça a très, très, très mal fini. Ça s'est terminé, d'ailleurs, par l'effondrement de l'Union Soviétique elle-même. Donc, cette affaire d'Afghanistan, évidemment, c'est le tombeau des empires. Vous savez que c'est un peu comme ça que les Afghans eux-mêmes s'appellent, le tombeau des empires, parce que tous les empires se sont un peu cassés les dents sur les Afghans. C'est historique. Depuis Alexandre le Grand, les Mongols, l'Empire britannique, il n'y a personne qui a réussi à coloniser le peuple afghan parce qu'ils sont périls. Et puis, ils ont un avantage du terrain. Vous avez tous vu l'Afghanistan avec ses montagnes. Et là, c'était... Donc, c'est très difficile d'accès. les mecs se plantent sur les montagnes. Vous voyez bien, même l'OTAN avec tout son matériel militaire, ses milliards américains, ils n'arrivent pas à maîtriser l'Afghanistan. On a vu tous les reportages sur l'Afghanistan. On voit, ils maîtrisent, par exemple, je vous rappelle très bien de ce reportage de la BBC, on voit un contagion britannique dans une ville afghane. Ils le maîtrisent. Alors, écoutez bien, c'est quand même hallucinant. Ils sont donc dans la base et il y a un poste avancé qui se trouve à 2 km de la base. 2 km. Je vous assure, on voit un reportage, c'est hallucinant pour faire les 2 km. Ils sont obligés de déployer quasiment une armada. Une armada au sol, d'avoir des survivances de drones pour aller ravitailler simplement le poste avancé qui est à 2 km de la base. Ce n'est pas énorme. C'est-à-dire, ils ne maîtrisent rien. En gros, moi, quand j'ai vu, puis je n'en ai pas vu 15, j'en ai vu plusieurs de reportages sur l'Afghanistan comme ça où on voit, alors vous savez, il y a la façon dont c'est présenté et puis après, vous pouvez en tirer des conclusions. Par exemple, là, c'est moi qui tire la conclusion parce que j'ai vu le reportage, c'était hallucinant. Ils déploient une armada, ils ne peuvent pas, alors ils t'expliquent, oui, mais si vous savez, quand on va, ils font le trajet simplement, ils se font tirer dessus ou alors il y a les fameux objets, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, les OHD ou les objets non identifiés qui sont des bombes artisanales en fait, que les Afghans placent dans les fossés puis au passage, des 4x4, ça explose puis ça doit faire sauter un truc. Alors les Français, nous, on est très mal parce que déjà, on n'a pas de gilet pare-balles, on a dû en demander aux Américains, au Kevlar, on n'a pas évidemment d'aviation présente sur place, ce sont les Américains, on n'a rien, on a même, ils sont, l'armée française est dans un état, mais un piqueux état en Afghanistan, Hollande avait dit oui, on va rappeler les soldats, Obama, il lui a fait mon pote, c'est terminé, vous restez là-bas, tu te calmes parce que ça la fout mal, la France qui s'en va et tout. Donc, on est condamné à faire les clampins encore et puis on a perdu pas mal de soldats, vous voyez, des jeunes de 20 ans qui sont partis mourir à Kaboul, pourquoi ? Pour les intérêts de l'OTAN, pour les intérêts de l'oligarchie, de la finance mondiale, c'est quoi, pourquoi ces soldats sont morts en Afghanistan ? Qu'on m'explique qu'est-ce que la France fout en Afghanistan ? C'est quoi ? Quel est notre objectif à occuper ce pays ? Voilà, ça c'est une question que je pose à nos dirigeants. Et justement, devant l'histoire, on se demandera bien, alors là, on parle de manipulation historique, devant l'histoire, quelle sera notre réaction ? Quel a été le rôle de la France dans cette affaire ? Sans compter, alors là, on ne parle pas de l'affaire libyenne, syrienne, alors là, on en fait trop, puisque même quand les Américains ne veulent pas attaquer, on dit on va attaquer tout seul, comme si on avait les moyens. On n'est même pas capable d'attaquer la Syrie tout seul. C'est impossible. La France ne peut pas attaquer la Syrie. Il faut bien comprendre. On peut leur lancer une bombe nucléaire sur la gueule, mais on s'emprendit ce d'affilée. Mais on ne peut pas attaquer la Syrie. Alors, allez penser à attaquer la Russie. Hollande qui va aller certainement faire des rhodomontades encore à l'Union européenne pour nous expliquer que Poutine, c'est quelqu'un de très méchant, il faut qu'il se méfie. D'ailleurs, le discours n'est pas le même. Vous voyez à quel point la considération des nations diffère selon l'interlocuteur. On se souvient, moi je me souviens au moment de l'élection en Côte d'Ivoire, de la façon dont Sarkozy menaçait, menaçait, on en parle de menace, de menace, parce qu'il disait attention, le président, ce sera la guerre, il déclarait la guerre à Bambou, le premier soir, on ne parle même pas dix jours après, je veux dire, le soir de l'élection, c'était le lendemain, c'était dans la foulée. Et il le menaçait, menaçait, c'est-à-dire que c'était un discours de guerre, de haine. Ce discours-là, par exemple, il ne le rend pas avec la Russie. Je ne vois pas, même si on a vu Sarkozy président aller nous dire à Poutine, Poutine il dégage d'Ukraine, sinon là... D'accord. Poutine, rien que Sarkozy, pour ceux qui connaissent l'image, quand il était allé là-bas pour calmer l'affaire géorgienne que l'OTAN l'avait envoyée, il a tenté de mettre le bras sur Poutine. Vous savez, Sarkozy il aimait toujours jouer comme ça, le mec proche des présidents un peu. D'ailleurs, c'est Patrick Pardavor qui avait dit où on aurait dit un gamin dans une cour d'école tellement il est instable. Et puis donc, il voit Poutine. Puis vous savez, il aimait toujours ça, ce contact un peu, il prenait Andula Merkel. Alors ça ne se faisait pas, ils n'ont pas du tout apprécié. Il faut le savoir, les Allemands, au moment que Sarkozy est parti voir Merkel la première fois, il a tenu comme ça par la main et puis ça ne se fait absolument pas. Pour ceux qui connaissent la culture germanique, vous savez que chez les Allemands, on ne se touche pas. C'est un peu pareil chez les Anglo-Saxons. Voilà, ils ont un rapport, se toucher, c'est beaucoup plus latin, c'est beaucoup plus du Sud, on se touche comme ça. Mais chez les pays du Nord, on ne se touche pas, c'est comme ça. C'est un peu comme chez beaucoup de pays d'Asie aussi, on ne se touche pas. C'est comme ça, on ne se touche pas. Et là, ils ont, ils prend Merkel comme ça et les Allemands ont été choqués. Alors ça, les Français ne l'ont pas su, parce que ce n'est pas les merdias qui leur en ont parlé à l'époque, mais les Allemands ont été choqués. Les Allemands ne supportaient pas, ils disaient, c'est quoi cette arrogance française, c'est le retour de Napoléon, etc. Ils l'ont super mal pris. Donc, il avait tenté de faire la même chose avec Poutine, sauf que Poutine, ce n'est pas Merkel. Un jour, on en retrouvera l'image, parce que l'image, elle est quand même assez fabuleuse. On voit Sarkozy qui tente de taper l'amitié, de mettre son bras sur l'épaule de Poutine, vous savez, un peu comme il a l'habitude de faire. Poutine lui jette un regard, c'est-à-dire c'est comme un S-300, quoi. Il s'est là stoppé, net. Je vous assure, c'est fabuleux. Cette scène est fabuleuse. Je vous invite à la revoir. En tout cas, pour ceux qui l'ont sur Internet, c'est fabuleux. Alors, en France, les militaires ont des pistes réhabillées. Bien vu, tu n'as pas l'art de la guerre, c'est d'abord la maîtrise du relief et pas les joujoux héricains comme les Stingers. Astrone qui nous dit ça, ben oui, évidemment, c'est évidemment. L'art de la guerre, d'abord. Je suis entièrement d'accord. C'est bien pour ça que les Américains ont perdu d'ailleurs au Vietnam parce qu'ils n'ont pas gagné toute leur guerre. Ça, c'est encore des vues de l'esprit. Pour moi, ils ont perdu au Vietnam, ils ont perdu en Irak, ils perdront en Afghanistan et demain, ils perdront en Libye et certainement, ils perdront en Ukraine. Les États-Unis, ils ont l'art, un art fabuleux de transformer les défaites en victoire. Même la Géorgie va vous dire que c'est une victoire, c'est une défaite absolue de l'OTAN. L'OTAN s'est couchée devant Poutine. On a trouvé, alors à chaque fois, on trouve des solutions de rechange qui sont assez cocasses parce que, par exemple, en Géorgie, on avait trouvé la solution de nous dire « Ah ben, c'est terminé, les soldats russes vont se retirer, on va mettre l'ONU à la place des casques bleus. » En fait, de casques bleus, je vous le dis, ce n'est pas des casques bleus. C'est l'armée russe qui a dit « Bon, ok, c'est l'ONU, on a repeint les trucs en blanc puis on a mis des casques bleus sur les soldats russes. » Vous êtes contents, comme ça, les États-Unis et l'OTAN ne passent pas pour des cons auprès du reste du monde. C'est ça, on sent qu'on est dans une période évidemment de tension extrême sur l'Ukraine. Si les États-Unis perdent sur l'Ukraine, on sent que c'est un peu leur va-tout. Si ça claque là, ça veut dire que ça commence à ne plus si bien marcher. Leurs coups d'État foireux, ce n'est plus... La recette paraît être éculée. En tout cas, quand Poutine s'en mêle, parce que Poutine est bien déterminable à ne pas ce qu'il sait faire. Et il a bien raison. Alors, Victor W2 lui dit Jean-Luc Cagnon propose des visites de sa maison. Eh bien voilà, il met le lien. Écoutez, tant mieux. Voilà, Jean-Luc, on lui passe le bonjour. Nous, comme je lui dis, on essaiera de passer le voir. C'est prévu dans ce tour de la résistance. Ça nous fera super plaisir d'aller le revoir. Et oui, qu'il nous montre en réel toute l'expérience dont il nous a parlé et sa façon justement pour lui d'échapper au système et comment on peut échapper au système. Donc là, ce sera super intéressant parce que pour le coup, on pourra filmer en direct et vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Respect pour nos pauvres militaires qui vont se faire trouer la peau de balle, la peau pour rien et qui font des guerres pourries au service des multinationales. en matière d'idiot-tiles, on ne fait pas mieux mais bon, c'est nos gars quand même, merde. Demiurge 2001, c'est vrai. C'est triste de voir des jeunes comme ça, souvent, ils ont 20 ans, 22 ans. Ils ne gagnent rien en plus parce que vous savez que les soldats, le blackwater, les mercenaires, l'armée privée américaine parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est une armée privée quasiment, l'armée américaine qui sont des mercenaires, eux sont en revanche très très bien payés. Eux, ils touchent des 15-20 000 euros par mois. Donc, ils sont payés 10 fois ce que touche un simple militaire français qui lui, il va risquer sa peau et puis, en plus, pas de chance parce que quand il est sous le système, comment il s'appelle ce système, vous vous voyez, le fameux logiciel de l'armée qui est encore une grande réussite, on sait qu'il y a des milliers de militaires qui sont dans la panade parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Alors ça, c'est encore plus honteux. Les gens vont aller se faire tuer mais ils ne sont même pas payés en plus. C'est la honte totale parce que cette affaire est une catastrophe. De toute façon, la défense française, elle est dans un état catastrophique. Alors, Ouattara était l'enfant du SMI. Sarko a détourné l'autorisation d'interdiction de survol qu'il a obtenue et il a fait de l'appui aérien. Dès le lendemain, aux infos, il y avait 5 chars d'abattus, rien à voir avec une zone d'exclusion aérienne. Alors là, on est en train peut-être de mélanger les deux affaires, la Côte d'Ivoire et la Nibie. Effectivement, c'était la même année. Sarkozy, oui, c'était terrible cette année-là. Entre Sarko, oui, qui soutient Ouattara, Ouattara est l'homme du FMI. Et puis, il faut préciser, Ouattara, il a un passif avec Sarkozy puisque Sarkozy l'a marié quand il était mère de Neuilly. Donc, avec sa fameuse femme Dominique Ouattara, je vous invite aussi à nous intéresser à cette dame avec un passé et un CV hautement suspect, si j'ose dire. En tout cas, il semble bien que ce soit plutôt les femmes qui commandent. Puisque, vous l'avez vu aussi dans les fameux enregistrements de Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy, on y apprend que Carla Bruni, elle a beaucoup plus de pouvoir qu'elle n'y paraît et puis elle assiste même aux réunions de travail, aux réunions très importantes où on décide des affaires de l'État. Ce n'est pas mal pour quelqu'un qui n'a aucune légitimité et qui fait de la guitare dans sa chambre. Comme quoi, tout est possible. Alors, les munitions de l'armée française sont fabriquées en Israël ? Ah, je ne savais pas. C'est possible. Depuis Sarkozy, certainement. Puisque déjà, il avait formé les directeurs départementaux par des officiers israéliens. C'est-à-dire que pour lui, la banlieue parisienne, c'est la bande de Gaza. Il faut être clair, c'est comme ça. Et puis, comment on forme des militaires, des directeurs départementaux de la sûreté, donc c'est des gens qui vont être amenés à diriger des opérations de police en France, par des officiers israéliens ? Je ne vois pas le rapport. Sinon, voilà, pour nous faire croire que la banlieue parisienne, c'est la bande de Gaza et qu'il faille traiter les banlieusards comme les gazawis. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Alors, ils ont perdu au Vietnam car jamais l'objectif n'est de gagner. Quand ils veulent un régime à leur botte, ils font un coup d'État, les USA font la guerre pour faire tourner l'économie. Pascal Lien qui nous dit ça. Oui, mais enfin, ils n'étaient pas quand même d'accord pour qu'il y ait un régime communiste qui s'installe comme ça au Vietnam sans qu'on puisse le contrôler. Ça ne leur plaisait pas du tout. Ils ont dépensé en plus un fric fou et puis aussi ils ont perdu des hommes. dans cette guerre, ils ont perdu énormément de morts. Il y a eu combien ? 55 000, 60 000 morts, je crois, côté américain. Enfin, c'est un chiffre hallucinant le nombre de morts côté américain. Ben oui, là, qui se faisait dans la jungle, le Vietnil, les Vietnames, ils étaient cachés dans des trous. On ne les trouvait jamais. On ne les voyait jamais. vous savez très bien que les anciens, les vétérans de cette guerre du Vietnam disent oui, l'ennemi était partout. Parce qu'en plus, les Américains, c'est dans toute forme d'occupation. Quand on occupe un pays de la façon dont ils ont occupé le Vietnam, l'Irak, etc., ils disent oui, mais tout le peuple est contre nous. Ben oui, tout le peuple est contre vous. Ce n'est plus vous vous battez contre un peuple, vous vous battez contre tout un peuple. vous ne pouvez pas gagner. Ou alors, il faut exterminer tout le monde. Autant, il aurait fallu balancer une bombe nucléaire là-dessus, et puis voilà, on avait terminé avec les Irakiens. Mais sinon, vous croyez que vous allez occuper l'Irak ? Mais non, les Irakiens, ils seront tous contre vous, tous. Et c'était pareil au Vietnam. Les Vietnamiens, oui, il y a une petite caste, toujours la petite élite, qui profite de la chose. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, ça m'est arrivé, rencontrer certains Vietnamiens qui étaient du côté CIA. D'ailleurs, ils vivront en France maintenant, puis ils ne peuvent que retourner au Vietnam. Ben oui, je suis désolé, mais ils ont choisi le mauvais camp. Ils ont quand même choisi. Alors, en plus, j'ai eu des discussions, vous savez, c'était très intéressant. Ils me disaient, oui, mais attends, c'était des communistes et tout. Mais c'était des patriotes avant tout. Parce qu'en plus, quand on s'intéresse à l'histoire de la résistance vietnamienne, oui, la faction communiste était peut-être la plus importante, mais il n'y avait pas que des factions communistes. En fait, c'était une résistance. Et ensuite, les communistes ont pris le pouvoir parce qu'ils étaient les plus importants dans la faction du Viet Minh. Mais en aucun cas, on peut dire, oui, c'était une guerre contre les communistes, c'était une guerre contre les Vietnamiens. C'était une occupation. En plus, les Vietnamiens, pour ceux qui connaissent l'histoire du Vietnam, d'ailleurs, on passe des reportages sur l'histoire du Vietnam, c'est assez incroyable puisqu'il y a eu, vous savez, l'occupation française, puis les Français ont été balayés par les Japonais au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais débarquent et puis, etc. Les Japonais se débarrassent de l'administration française et puis ensuite, les Japonais perdent la guerre et du coup, les Français reviennent avec le général Leclerc, etc. Puis ensuite, s'engage une guerre qui va durer jusqu'en 54 avec une défaite cuisante qui restera certainement à jamais comme une grande défaite française de notre histoire, bien bien fou, où toute l'armée française se retrouve encerclée par le Vietnami, etc. C'est terminé. Donc, on est parti un peu la queue basse, si j'ose dire, de cette aventure pour qu'ensuite, les Américains débarquent à leur tour et imposent aussi leur gouvernement. moi, les Vietnamiens, je les salue quand même pour leur courage et leur volonté, leur détermination à vouloir être indépendants et avoir mis des grandes puissances comme la France et les États-Unis dehors pour leur indépendance. Donc, voilà, bravo aux Vietnamiens, en tout cas. Même si des communistes, même si ça ne s'est pas super bien passé sur des choses après, lui, ce n'était pas non plus des régimes extrêmement démocratiques, peut-être, on l'entend, mais est-ce que les régimes coloniaux sur lesquels ils ont été administrés étaient aussi démocratiques ? Certainement pas. vous savez très bien que même quelqu'un comme Mouchi Minh, il avait fait l'école coloniale, il était très éduqué, il faisait partie d'une espèce de classe qu'on appelait les assimilés indigènes et pourtant, malgré ses diplômes et malgré son amour de la France, parce qu'on les a trahis, ces gens-là, ces gens-là adoraient la France, vous savez, tous les cadres qui ont formé le cœur de la résistance du Vietnine, tous ces gens-là étaient des gens hautement qualifiés qui ont été formés par la France. Et c'est à cause de ce rejet de la France parce que quand ils sont revenus pour travailler au Vietnam, on ne les a pas embauchés à des positions qui étaient en correspondance avec leur diplôme. On les a maltraités, on les a traités comme des moins que rien puisque c'est un régime d'anigénat, etc. Et donc tous ces gens se sont levés, ils se sont unis et sont devenus une arme terrible contre la France. Voilà ce qui arrive quand on jette certains éléments d'une cohésion et ces gens-là se révoltent, se rebellent et deviennent vos pires ennemis. Alors la Grande Muette serait la première force d'armée d'Europe devant la Grande-Bretagne. Je n'ai pas les chiffres, mais plus précis, mais c'est vérifiable apparemment. À l'assaut qui nous dit je demande à voir parce que moi, les derniers chiffres que j'ai eus sur l'armée française, ce serait que toutes les forces combattantes puissent rentrer dans le stade de France. Voilà. Je vous laisse imaginer si on doit se défendre demain contre la Russie, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à apprendre le russe et le chinois parce que là, c'est terminé, terminé. Si toutes nos forces se tiennent dans le stade de France, on n'aura même pas de quoi protéger la banlieue parisienne. Voilà. Alors, dans le fond, les USA ne font-ils pas la guerre pour simplement faire marcher le complexe militaire ou industriel quel qu'en soit le prix ? Il y a de ça parce que c'est une économie basée de guerre, mais il y a aussi quand même leur vision géopolitique de l'histoire et de la géostratégie mondiale. Vous savez très bien, les Américains, par exemple, ce qui se passe sur l'Ukraine, c'était décrit dans le livre de Brésilisky, le Grand Échiquier depuis longtemps qui disait qu'il faut défendre l'Ukraine. D'ailleurs, après, il y a une interview de Michel Collomb où il en parle très bien où il explique que l'Ukraine, c'est un point déterminant de la stratégie américaine parce que si l'Ukraine tombe, la Russie à son tour tombera. C'est ce que prédit Brésilisky. Donc, certainement, c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça qu'ils ont pensé, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore ? Parce que là, c'est bientôt joué à l'heure de fin. la licorne à Bidjan, qu'est-ce que c'était dégueulasse aussi, l'expulsion de Bagot Totalitarisme 2.0 à l'assaut qui nous dit ça. Oui, voilà, la licorne, force licorne. Vous savez qu'en plus, les soldats aujourd'hui se révoltent. Le porte-parole de l'opération qui est revenue en France dit clairement qu'on a pris le parti de Ouattara, que c'était complètement injuste, etc., que la population n'adhère pas. Et d'ailleurs, c'est un sacré bordel, un sacré foutoir qu'on a foutu en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas prêts depuis de s'en relever non plus. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Que d'adressence de membres de R dans une conf de BHL ? Ah bon ? Eh bien, on a donné des petites vidéos sympas. Bon, écoutez, on ira voir tout ça. Farid Ali-le-Goulière chez Emmanuel Ratti en deuxième partie. On parle du secret de priorétion comme à Meta TV. Toujours les bons sujets. Eh bien, c'est super. Voilà. Au Chineau, la chaîne communiste par opportunisme et d'alliance pas très antique. Ils s'en foutaient pas mal au fond. Eurasien qui nous dit ça. Ah ben, en plus, Eurasien, peut-être que t'es un vrai Eurasien, j'imagine. Eh bien, voilà, c'est clair. Peut-être qu'ils s'en foutaient du communisme. Je pense que peut-être que c'était une façon aussi des communistes à l'époque. C'était le parti de l'anti-impérialisme. Voilà, c'est clair. C'est Guy Mollet qui a donné le programme nucléaire à Israël puis De Gaulle n'a pas pu vraiment l'arrêter au sein des services de l'État. Oui, tout à fait, c'est Guy Mollet. C'était avant l'arrivée de De Gaulle qu'il a donné le programme et De Gaulle n'a pas pu faire grand-chose et on a filé toutes nos technologies à Israël. C'est-à-dire, grâce à nous, comme ça, ils ont des bombes nucléaires. Si les Ginois nous envahissent, ils vont faire la gueule pour nous faire bosser comme eux. C'est Vostok qui nous dit ça. En France, pour qu'un soldat puisse aller en combat, il en faut aussi son logistique. Aux USA, il en faut 10 pour un combattant. Ah, ils ont besoin encore plus de monde. Indochine, défaite de Bien-Bien-Fou en 54 heures façales de Castry qui a foutu 15 000 gugus dans une cuvette entourée de montagnes et de jungle. En matière de flasco, c'est une synthèse. Ben voilà, De Mianche qui nous dit ça. Évidemment, l'armée française. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit armée française effectif total 465 000, armée british 401 000 selon Wiki. Pas le plus précis, mais c'est quand même au-dessus. En dépenses, ils sont quasiment pareils. Oui, en plus, ça ne veut rien dire les effectifs. Et j'aimerais savoir les forces combattantes. Voilà, ça c'est le bon sujet. Eh ben, voilà, écoutez, Métadons, les gars, Métadons, oui, pour ceux qui nous soutiennent, il n'y a pas de problème si vous voulez faire un don. Eh ben, c'est avec le plus grand plaisir. On me dit qu'il y a eu pas mal de coupure ce soir. Peut-être, oui, le, 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 comment on appelle ça, le serveur. C'est bizarre, parce que bon, quand même, depuis qu'on a le nouveau serveur, ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. La Russie est-elle notre seul espoir militaire ? J'espère, j'espère en tout cas que la Russie va rétablir un espèce d'ordre des choses pour équilibrer et ne pas laisser les Etats-Unis nous manger tout cru et manger le reste du monde. Voilà, il faut bien qu'il y ait un ours et un tigre de l'autre côté contre cette aigle qui, qui est décidément bien trop, bien trop vorace. Voilà. Eh ben, c'est la fin. Merci beaucoup. Demain, grosse émission. Donc, voilà, comme je l'ai dit, rendez-vous à 20h, pas 21h, donc 20h pour la Libre Antenne avec Marion Sigaud. Donc, grosse, 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 grosse émission en perspective. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le chat. Roger Lio, Demurge, Anicette de Nifpaume, Gaspardo, Anno Omega, Rankine, Demurge, Demilang, Free My Mind, Cyril, Celsi, Victor Doumdoum, Pascalien, Ozy, Alasso, Antica, Eurasien, Erénu, Vostok, Qui est-ce qu'il y a encore ? Vous êtes tellement nombreux, Astron, etc., etc. Victor Doumdoum, Rabascas, Vladjo, Julio, Ekrasor, Zinzel, Rav54, voilà, vous êtes tellement nombreux. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve, comme d'habitude, mais sauf que là, ce sera à 20h, voilà, pas à 21h. Merci à Mike, à la régie, à Lies, à Stéphane, à tout le monde, Kamel, qui vous voulez, toute l'équipe, Meta TV, voilà, qui est sur le taquet, on va dire, pour vous donner une émission, tous les soirs. Eh bien, merci à vous tous, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao, à vous la régie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501